Bonsoir, bonsoir les graines de joie, me voilà au site de Galance. Je fais cette vidéo de manière un peu tardive parce qu'on a eu une longue journée. On a pris notre temps ce matin pour vraiment s'imprégner de la nature, profiter des arbres, des petites fleurs, etc. On a passé un grand moment également à faire du yoga au-dessus des falaises avec une vue absolument magique sur la vallée. Et du coup, on a plutôt marché cet après-midi sous la chaleur. Et ça a été un petit peu éprouvant parce qu'il faisait chaud, il y avait pas mal de pierres. Et ça fait aussi partie du chemin, je dirais, d'accepter aussi les pieds qui chauffent, d'accepter les douleurs qui commencent à arriver au moment du troisième jour. Et voilà, c'est aussi ça la découverte du chemin, c'est d'accepter, d'être traversé par ces petits inconvénients, par la chaleur, par tous les trucs qu'on n'avait pas forcément prévus et qui sont peut-être un petit peu moins rigolos. Et en même temps, ça donne aussi du piment à la journée puisque c'est quand même une question de dépassement, de tenir bon, d'aller jusqu'au bout, de passer au-delà de son mental pour, je dirais, pour continuer. Et c'est ce que les personnes que j'accompagne ont vécu aujourd'hui. Et en même temps, c'était très chouette de partager ces moments et d'être vraiment dans cette dynamique de « Allez, on y va, je peux y arriver, j'en suis capable » et de se mettre dans cette dynamique positive en fait pour continuer et puis tout d'un coup faire switcher le mental pour aller jusqu'au bout finalement. Et de se soutenir, de s'écouter. Parce que quand on est en groupe, ce n'est pas tout à fait pareil que quand on est seul. Donc voilà, il y a aussi un climat d'écoute, de bienveillance qui est là pour se soutenir. Voilà, on forme vraiment, c'est un esprit d'équipe en fait. Voilà, donc c'est vraiment très chouette. Et puis, de se dire que le corps finalement, il faut en prendre soin. Donc on a fait aussi plein d'arrêts pour se masser, pour prendre soin, pour faire en sorte que les pieds chauffent moins. Et c'est des moments qui sont importants et c'est des moments qui sont aussi importants dans la vie. Voilà, on s'est arrêté plusieurs fois en haut d'une montée, voilà, pour prendre le temps, se poser. Et même une fois, on a pris le temps de méditer en haut d'une montée. Et dans la vie de tous les jours, c'est aussi important de savoir prendre le temps, de savoir se poser après des moments un petit peu compliqués, un petit peu où on était un peu sous pression. de savoir prendre ce temps pour soi. Donc pour moi, c'est vraiment ce chemin et comme toujours, et comme j'aime bien le dire, une merveilleuse école de la vie sur apprendre à s'écouter, à écouter son corps, à prendre soin de soi, à prendre le temps, à partager, mais également à se soutenir, les uns les autres, quand on marche ensemble. Et c'est vraiment ce qu'on a vécu aujourd'hui. Voilà, ce que j'avais envie de partager ce soir, pour cette troisième journée. Et en tout cas, on a bien profité du soleil et c'était juste merveilleux de sentir enfin ce soleil qui réchauffe. Je ne sais pas si ça va durer toute la semaine, mais voilà, au moins on aura eu trois belles journées dont on aura bien profité. et donc en étant dans l'instant présent. Voilà, voilà, et puis on continue à travailler sur ce processus de transformation. Au fur et à mesure, je pense, de la marche, voilà, les unes et les autres lâchent des choses et on se dépouillent finalement et on revient à l'essentiel, à la simplicité, à, je dirais, la joie de prendre une douche en arrivant, la joie de s'asseoir à l'ombre d'un arbre. Voilà, il y a plein de petites choses de la vie quotidienne qui sont si simples et qu'on réapprend à apprécier effectivement sur le chemin parce qu'on en fait l'expérience, parce que, voilà, on apprécie de se retrouver dans un bon lit, de mettre les pieds sous la table le soir quand on arrive au gîte et de se régaler des bons petits plats qui nous ont été préparés. Voilà, donc c'est plein de petits plaisirs au quotidien qu'on savoure, pour lesquels on remercie et qui font, voilà, qui sont plein de petits moments de plaisir, de joie, je dirais aussi, même si la joie, elle n'est pas que ponctuelle, elle est aussi là tout au long de la journée et notamment le matin, quand on marche le matin et que, voilà, on s'imprègne de cette magnifique nature. Voilà, donc, écoutez, je vais vous faire des gros bisous pour ce soir et puis je vous referai une petite vidéo demain. Malheureusement, je ne peux pas les faire en direct parce qu'il n'y a pas assez de réseau dans cette belle vallée avec une superbe nature mais, voilà, c'est comme ça. Allez, ciao, je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.